Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, puis j'espère vraiment que vous allez bien. J'ai décidé dans cette vidéo de vous montrer mes cannes et moulinets, donc tous mes combos pour la pêche à l'achigan. Je vais vous dire les spécifications de chacune, les lures que j'utilise avec les différentes cannes à pêche. Ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, restez à l'écoute. Shimano Nassi 2500, donc le moulinet, qui va être en combo avec une Abu Garcia Vengeance. Canne entrée de gamme d'Abu Garcia, sinon le moulinet ça va être quand même pas le plus haut de gamme, un bon milieu de gamme. Pour la canne, les spécifications, c'est une médium, fast, elle va prendre un quart d'once jusqu'à 5 huitièmes d'once. Comme j'ai dit, médium, 6 pieds 6, toutes mes cannes ont 6 pieds 6, j'ai jamais fait l'expérience d'une canne plus longue, peut-être que je pourrais avoir une surprise, mais pour vrai, pour l'achigan, toutes les cannes que j'ai, je les aime vraiment beaucoup. Les leurres que j'utilise avec cette canne-là, ça va être surtout, déjà là on peut le voir, un montage Wacky. Je peux faire un bon ferrage à cause de sa rigidité et de son action. J'ai une bonne sensation aussi. Sinon, qu'est-ce que je pourrais utiliser aussi sur un spinning comme celui-là? Peut-être un montage Texan. C'est ma canne passe-partout. Si je vais une journée en rivière ou prospecté, que j'amène seulement une canne, ça va être celle-là. Pas nécessairement un montage Wacky, mais c'est celle que je préfère overall pour la plus versatile, selon moi. Celle-là ici, donc, je vais vous la montrer. Le moulinet, c'est mon moulinet le plus haut de gamme que j'ai. Un lancé lourd, encore là, Shimano. J'ai une préférence pour Shimano, vous allez voir. C'est un ratio de 6,2. Donc, pas un ratio qui est extrêmement vide, c'est normal pour un lancé lourd. Pour la canne Fenwick Eagle, c'est vraiment entrée de gamme. Je dépense plus de sous pour ma part, c'est une préférence que j'ai. J'aime mieux mettre mon budget sur un bon moulinet qu'une canne très haut de gamme. Je le sais que ça a ses avantages, mais je ne suis pas encore rendu là, donc j'ai préféré investir plus sur mon moulinet et avoir des cannes entrée de gamme. Pour ce qui est des spectres, c'est quelque chose d'assez rigide. Medium EV. Donc, si jamais j'ai à sortir un poisson, je peux aussi utiliser un Texas dessus, même si je préfère avoir un ratio un peu plus haut pour le montage texan. Dans les herbes, ou si j'ai à faire un gros ferrage ou à ramener du gros poisson, ça va très, très bien se faire avec une canne et cette action. Puis aussi, pour pouvoir travailler des leurres comme un spinnerbait ou un chatterbait, c'est des leurres qui travaillent beaucoup dans l'eau, avec une action plus molle. En fait, non, avec une canne plus molle, bien, ce serait beaucoup moins plaisant et beaucoup moins facile à les faire bien travailler. Puis, je l'accompagne de mon Shimano Curado DC. Comme j'ai dit, c'est mon moulinet le plus haut de gamme que j'ai. J'ai oublié de mentionner. C'est pour ça que, présentement, j'ai encore l'étui dessus. C'est une canne une pièce. Donc, celle que je venais de vous montrer, ma Abu Garcia Vengeance, c'est une deux pièces. D'ailleurs, toutes mes autres cannes, c'est des deux pièces. C'est la seule que j'ai dans le une pièce. La différence, pour moi, je ne l'ai pas sentie vraiment beaucoup, mais je sais que quand je prends des gros poissons avec une pièce, j'aime vraiment le feeling, surtout avec le lancé lourd. Mais là, rendu là, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc, lancé lourd, encore une fois. C'est mon deuxième lancé lourd. Le moulinet Shimano SLX, version non DC. C'est un moulinet lancé lourd, je dirais, d'assez entrée de gamme, mais qui fonctionne vraiment bien quand même. J'ai beaucoup de plaisir à sortir des achigants avec ça. Très fort aussi, comme moulinet. Et un ratio un peu plus rapide. Donc, je ne sais pas si vous voyez, un ratio 7-2. Ça va faire en sorte que je vais pouvoir ramener mon leurre en saccade, parfois, en saccade, et plus rapidement. Et surtout, avec un montage Texan, comme j'ai ici, je vais pouvoir ramener mon slack plus vite, pour pouvoir faire un ferrage plus rapide et plus efficace. Donc, c'est vraiment pour ça que le ratio est un peu plus élevé pour mon montage Texan. C'est quand même une canne pour travailler des leurres en finesse, même si c'est un lancé lourd. Je pêche la plupart du temps avec un montage Texan, des petits swimbaits, jamais des gros leurres. Ça fait que je n'avais pas besoin d'y aller avec une médium EV. Donc, médium, action rapide, un ratio rapide aussi, pour pouvoir faire un bon ferrage rapidement et efficace. La canne, encore une fois, entrée de gamme, Berkeley Lightning. En fait, cette fois-là, quand je me rappelle, je suis allé en magasin, je cherchais une canne d'une action spécifique avec une rigidité quelconque. C'est elle qui fitait dans ce que je cherchais, qui avait l'air la plus confortable. J'ai décidé de l'essayer et depuis, je ne l'ai pas changé. Quatrième combo, Quantum Solo pour la canne à pêche, jumelé à un moulinet Quantum aussi, Acurist, qui a d'ailleurs commencé à déteindre un peu avec le soleil. Mais ça reste un bon moulinet, un système avec 7 bearings à l'intérieur. J'aimais bien la couleur dans le temps. Sinon, c'est un grosseur 30. Donc, pour les Quantum, ils fonctionnent différemment. Ça, c'est un 30, qui pourrait se comparer à un 2500 chez d'autres compagnies. Donc, action, encore une fois, médium, mais cette fois-là, modérée. Excusez, action modérée, rigidité médium. Donc, ça va ressembler de beaucoup à mon premier lancé léger que je vous ai présenté. Mais qui va être un peu plus mou. Celui-là, puis aussi, je vais prendre des leurres un peu plus petits avec cette canne-là. Ça fait que c'est ça qui est intéressant. Je peux diminuer. Comme là, j'ai un petit tube avec cette canne. Donc, c'est vraiment mini comme leurre. Très léger. Puis, je peux quand même le travailler et sentir les attaques de poisson. Drop shot. Des fois, un léger montage texan. Oui, sans poids du tout. Juste l'hameçon, texan. Je vais utiliser cette canne-là. Vraiment, mes petits leurres, quand je veux travailler avec des poids plus légers, ça va être avec cette canne-là. 6 pieds 6. Canne entrée de gamme. Moulinet, je dirais milieu de gamme, peut-être chez Quantum. Je me rappelle que j'avais eu un bon spécial dessus. C'est pour ça que je l'avais acheté. Puis, je n'ai rien à dire. Ça fonctionne super bien. Avant de terminer la vidéo, quelque chose de très important qui était sur chacun des montages que je vous ai montré. Chacune des cannes. En fait, aussi, je ne vous ai pas parlé du fil. La plupart, comme ça ici, c'est un 15 livres test tressé Power Pro. Puis, j'ai un bas de ligne dessus en fluorocarbone. Donc, vraiment un nœud jointé bout à bout pour pouvoir avoir un bas de ligne transparent. 15 livres tressés. 10 livres le fil transparent. La seule différence que je voulais vous mentionner, c'est que dans mes deux lancers lourds, c'est du fil tressé Power Pro, encore une fois, mais 30 livres. Donc, les deux lancers lourds, 30 livres Power Pro. Les deux lancers légers, 15 livres Power Pro. La raison est simple. C'est pour un lancers lourd, c'est beaucoup plus facile de le travailler avec un fil un petit peu plus gros. Sinon, ça peut être tannant. On va faire beaucoup plus de nids d'oiseaux. On va faire des nœuds. Je pense que ça fait le tour pour ce qui est des cannes à pêche, des combos, les fils que j'utilise. Si vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires en dessous de la vidéo, puis c'est sûr que je vais vous répondre. Un petit j'aime pour la vidéo, puis abonnez-vous à la chaîne, c'est sûr. Vous allez me permettre, comme je le dis toujours, de pouvoir vous créer plus de vidéos comme celle-là. Sinon, je vous dis bonne fin de saison de pêche, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada